Bonjour à tous, comment allez-vous bien ? C'est Suprazy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire un Embed Builder Donc c'est quelque chose de très demandé, j'ai eu plusieurs personnes pour pouvoir faire cette vidéo mais enfin je peux la faire Donc nous allons profiter pendant que nous pouvons la faire pour faire un Embed Builder en V12 Donc écoutez, là je vais vous faire tout ce que j'ai pu faire rapidement en off parce que là c'est une grosse commande donc j'ai fait les commandes en off pour être rapide avec vous Il y aura sûrement un autre épisode où en gros on va pouvoir faire, enfin pouvoir combler là où je vais vous dire qu'on verra ça pour le prochain épisode Donc voilà, je vais juste aller sur le bon code, ça pourrait être intéressant Est-ce que c'est là ? Non c'est pas là Ah oui alors c'est vrai que j'ai eu un problème au dernier épisode, fallait que je refasse mon code, comme vous pouvez voir je ne l'ai pas refait Donc on va aller là, donc je vais tout faire malheureusement dans l'index malheureusement Mais voilà, vous pouvez bien sûr le faire sous handler, moi malheureusement je suis obligé de le faire comme ça et ça m'attriste un peu d'ailleurs mais bon Ce n'est pas grave, alors euh donc if message.content.startwith, on va mettre quoi, on va mettre .embedbuilder Ouais on va mettre comme ça, hop là, et donc là je vous annonce maintenant que ça va être une grosse commande Je vous le dis maintenant, là je vais vous balancer un code, je vais vous dire attendez, je l'ai fait en 138 lignes mais pas avec toutes les fonctions Il n'y a pas toutes les fonctions mais il y en a quand même pas mal, le code n'est pas vraiment optimisé d'ailleurs désolé, mais voilà Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai fait le code à l'avance parce que c'est une grosse commande Et que clairement c'est de la répétition de collector, de plein de choses et ce n'était pas intéressant que je le fasse de vive voix Bref, donc ici on va devoir const plusieurs choses, donc on va devoir const réaction collector Et ça va être tout je pense, bah message embed Message embed très important dans ce genre de commande, vu que c'est le but de la commande Alors, via peu là, on va mettre le code tout là-bas pour que vous venez Nickel, ok c'est parti, on va commencer Donc, pour ceux qui ne savent pas déjà ce que c'est un embed builder Un embed builder est tout simplement un moyen de créer un embed depuis Discord Donc sans le faire via le code, en gros tout utilisateur ayant une certaine permission Pourra créer l'embed, après la permission, pas obligé que vous la mettez Tout simplement, vous allez juste ajouter une condition dans votre commande Bref, sur ces belles paroles, nous allons commencer Donc nous allons mettre une variable embed before edit Et égale new message embed .set title Alors attendez ce que je fasse, mais les embeds que tout le monde connait Parce que sinon vous allez voir mes embeds et vous allez me détester Donc là on va mettre titre par défaut Et on va mettre aussi la description par défaut Enfin, vous mettez ce que vous voulez Description par défaut Donc en gros, ça va être un peu l'embed de référence En gros, il pourra visualiser son embed avant de l'envoyer Voilà, c'est l'objectif de cette variable d'embed Maintenant, on va en faire un autre Et c'est celui-là, en gros, on va lui demander Non, non, là on va l'envoyer Excusez-moi, excusez-moi Etting est égale await message.channel.send Et là on va envoyer l'embed qu'on a défini plus haut Donc là on va faire un const msgwait Est égale await message.channel.send Veuillez Hop là, attendez Hop On va mettre ça Veuillez Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà Veuillez patienter la fin de l'ajout Euh Des réactions En gros, tout simplement Discord avec leur API Euh Les Les bots pour mettre des réactions sont très très lents Et ça, c'est un On a trouvé une solution Mais je ne la connais pas encore Je ne l'ai pas encore découvert Mais apparemment il y a une solution Pour que ça soit beaucoup plus rapide Mais voilà Donc nous on va mettre ça pour le moment Et si je trouvais la solution Alors je referais un autre épisode Euh Embed builder 2.0 Et des trucs comme ça Ça, il n'y a aucun problème Ne vous inquiétez pas Sur ce code-là Je tiendrai informer des nouveautés Vu que c'est un code qui est très recherché Ici, on va faire un await Promise.all Et on va faire un arrêt En mettant des réactions Alors Ici, moi j'avais déjà préparé des réactions Donc Le pinceau La petite bulle Dictive Le triangle rouge Un carré L'horloge Un tableau Un monde Un rond bleu Une flèche Un upload Un white mark Bref Et un upload Donc en gros Avec ce await-promise.all On va permettre d'envoyer toutes les réactions Et en gros Attendre la fin De la mise à la réaction C'est pour la place Enfin En gros ça serait équivalent Si on faisait MF1 Message Wait.react Mais on faisait ça pour toutes les réactions Donc nous ici on trouve une solution Pour qu'elle soit plus efficace au niveau du code Donc on va map l'arrêt Et donc MFG Wait.react R Donc avec cette méthode là Tout simplement on va ajouter tous les émojis qu'on a défini dans l'arrêt A au message d'ici Donc à la constante qu'on a mis plus haut Maintenant on va aussi Dès que tout simplement les réactions seront mises On va faire un await MFG Wait.edit Et donc là on va envoyer un message Donc le message aussi il sera en description Parce qu'il est très 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 long Et que j'ai pas envie de le réécrire à la main Donc tout simplement Les réactions au dessus Et ça Ca sera un peu des On va dire des textes et des émojis de référence Bien sûr vous vous mettrez les émojis que vous voudrez Pour le futur Mais pour ceux qui n'ont pas envie de chercher les émojis Pour votre embed builder Tout simplement ils seront en description Première ou deuxième ligne Enfin dans la description où vous cherchez Voilà Alors Paf Alors Const Filter Réaction Est égal Donc là en gros on va faire un filter Pour bien qu'on soit sûr Que la réaction Est bien une Qu'on a défini Pour en gros qu'on soit sûr Que c'est pas un bot Et que c'est bien L'auteur du message Qui utilise la réaction Donc Un filter réaction On va prendre deux paramètres Donc réaction Et le user Donc ici on va vérifier C'est l'user.id Donc l'auteur qui appuie sur la réaction Et aussi l'auteur du message Donc là en gros C'est forcément l'auteur du message qui fera l'action Et aussi on va dire qu'on refuse que l'user soit un bot Qui utilise la commande On va aussi faire un filter qu'on utilisera plus tard Ca va être le filter pour les messages Donc filter message Est égal M Et donc là M.auteur.id Est strictement égal à message.auteur.id Donc là c'est pareil que pour Juste plus haut user.id C'est pareil Et pareil On refuse que ce soit un bot qui utilise la commande Donc là on va créer un collector de réactions On fera un épisode sur les méthodes Tout ce qu'il y a Au propos des collectors du Scourges On fera un épisode dessus Donc là actuellement je ne vais pas entrer dans les détails du collector Mais dans un prochain épisode je rentrerai dans les détails Donc await new reaction collector msg wait Et là il faut mettre le filter Donc en gros ici le reaction collector va s'appliquer sur ce message là Donc celui là Et il va respecter le filtre qu'on a défini avec cette constante Voilà Je vous fais un petit récap de mes lignes de code pour que vous compreniez Donc là collector.reaction.on Donc là on active la collection Et donc là on va faire une Asynchrone Fonction fléchée Et on ouvre des Aqualad Donc ici Tout simplement Ce qu'on va faire Ce qu'on va faire C'est que On va d'un premier temps Créer un switch Donc un switch Ca va être un moyen A la place de faire plein de if etc Ca va être un moyen de faire Plus proprement Donc Reaction.-8 Emoji.name On ouvre des Accolades Et là on met des cases On va mettre le premier case On va prendre notre première méthode Qui va être pour ce petit pencil Hop là Donc ça, ça va être pour le titre Donc là Let msg question title Est égale Est égale Await message.channel.send Quel est votre titre Et là on va faire Let Euh Pas let On va faire un const On pourrait faire deux consts d'ailleurs C'est le plus efficace Const title Est égale Await Euh Message.channel.await Message Là on va Donc là il va respecter Euh Le filtre qu'on a défini Et là on va mettre des options Donc on prendra qu'une réponse Et ça sera sur un temps de Euh Une minute Euh Point first Point content En fait le point first Point content On peut le mettre parce qu'on a mis des parenthèses devant le await Donc en gros on va dire qu'on déconstructue On décompile Voilà c'est le plus simple à dire On décompile À la place de faire euh Après title point first point content C'est plus simple C'est plus rapide Et c'est plus efficace Donc euh Après on va supprimer son message euh Son message Euh Son message Msg question title point delete aussi Euh Et là Embed before edit Point set title En gros là On va mettre dans le embed de référence Que je vous ai parlé plus tôt On va mettre le nouveau titre Enfin celui qu'il a défini Euh Embed Embed for editing Mais je viens de remarquer quelque chose Il ne faut rien mettre dedans en fait Je viens d'y penser mais il faut rien mettre dedans Parce que si quelqu'un n'a pas de titre Alors euh Il y aura Toujours le titre qu'on a défini avant Donc voilà Ne mettez rien C'était une erreur de ma part Je la corrige maintenant Embed euh msgbam .edit Embed before edit Donc là ici on va pouvoir définir le titre Alors On va faire un petit test euh Comme ça on va pouvoir voir si tout fonctionne bien déjà Alors .embed builder Veuillez patienter la fin de l'ajout des réactions Donc là ça va ajouter les réactions d'une manière lente Parce que nous sommes sous l'API de Discord Dès que c'est la fin Dès que c'est la fin Hop là Il nous met tout ce qu'on peut faire Là on va modifier le titre Quel est votre titre ? Coucou Et donc là on peut voir ici qu'il a mis en titre Coucou Hop Euh Le staff de development community Voilà Donc maintenant on va ajouter un autre case Donc le case Oh la marée de bulle Oh la la Le case du dialogue Le dialogue ça va être quoi ? Ça va être la description Donc const msg question description est égal à await message.channel.send Quelle est votre description ? Hop Const description est égal à await message.channel.awaitemessage Filter message Max 1 Et time 60 000 Et donc voilà pareil En fait le code comme je le disais Va beaucoup se ressembler Parce que c'est beaucoup de répétition en fait Et je pense que Probablement il y aura un moyen C'est sûr Que quelqu'un dans le développement Va trouver un moyen d'obtenir ce code Pour qu'il soit vraiment en moins de 50 lignes J'en suis sûr Je ne sais pas qui Tentez de rendre ce code le plus petit possible Et vraiment vous aurez tout gagné Donc message Oh attendez les parents j'aime pas Voilà Message point delete Après on va faire msg question Pas title Mais description Point delete Embed before edit point 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 cette description Là on va envoyer la description La nouvelle qui l'a définie Et là tout simplement on va éditer le message Pour tout simplement Avoir en plus de l'ancien ajout Avoir le nouveau En gros là Ce qui est intéressant C'est tout simplement Ca va pas aussi enlever le titre Ca va garder La L'objet de l'embed Qu'il a avant Mais il va modifier la value Voilà Donc c'est sur cette base là Que le code va se baser Donc après ça va juste être de la répétition Quelle est l'auteur Le thumbnail Le footer Etc Donc alors On va pas perdre de temps On va y aller Maintenant on va prendre l'agent secret Hop Oh là non Pas ça Pas tout Je vais juste prendre l'agent secret Break Donc là on va copier Hop là Donc là Alors quelle est votre auteur ? MSG question auteur 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 Et voilà Donc voilà c'est deux répétitions C'est parti Case Alors après c'est quoi ? C'est le petit triangle inversé rouge Hop Oh non C'est pas ça que je voulais faire Je voulais prendre ça Ça c'est le footer Footer Hop J'ai tout devant pour modifier le nom de la constante Footer Alors bam Ici je veux le footer Et là Footer aussi Nickel On va faire Hop Hop là non Donc maintenant on va faire C'est l'autre C'est pour les thumbnails Alors le thumbnail ça va être un peu différent Mais ça va garder quand même un peu la même structure au niveau du code Hop Quel est votre thumbnail ? Je sais que c'est écrit comme ça Ouais c'est écrit comme ça On va quand même ajouter Ici on va vérifier que c'est bien une image Sinon ça ferait bugger notre bot Donc Donc Alors ici Hop là If Négatif Thumbnail Point Include Donc si ça n'inclut pas HTTP Ou Thumbnail Point include Donc n'inclut pas HTTPS Alors on va dire que c'est incorrect La vérification n'est pas non plus ouf Parce qu'il pourrait très bien mettre un lien YouTube Ou un autre lien Mais C'est déjà ça Subnail Incorrect Ok Hop là Alors là Subnail Subnail Ok Viop Alors tout simplement Alors là ça va être très très simple Je vais juste lui faire comme ça d'ailleurs Donc c'est l'horloge Paf L'horloge Ok nickel On va ajouter le case comme ça Pas plus mal Break Donc là Embed BeforeEdit Set Timestamp En gros parce qu'ici Enfin Il n'y a pas de valeur à rentrer en fait C'est directement comme ça Là C'est un timestamp On peut pas Mettre une date Personnalisée Voilà Après ici Quelle est votre URL Donc là C'est très simple On va reprendre ce code là Viop Là On va enlever ça Parce qu'on n'a pas besoin Quoi que si on pourrait Non on va pas mettre Alors URL URL Quelle est votre URL Alors ici Ah c'est beaucoup de répétition Je vous l'ai dit en début de vidéo les gars C'est vraiment un code très simple C'est vraiment un code très simple Mais vraiment c'est que de la répétition Pour ça que Oh attendez j'ai fait une grande erreur J'ai oublié de modifier ça C'est set Autor Ici Set Footer Voilà Ça c'est la sentence de copier-coller Voilà C'est Ceux qui copient-coller Voilà c'est exactement ce qui leur arrive Set URL Set URL Viop Alors je suis rendu où ? Ça c'est pour euh... Pam 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 J'en ai raté un attendez j'en ai raté un j'en ai raté un Faut que je prenne le même que celui-là et là c'est pour ajouter une image Voilà Oh Pas image mais image Image Quelle est votre image ? Euh... Bah image incorrect on va mettre ici Paf Image Ah Ah j'arrive pas à écrire Image Et là on va mettre Image Et on va apprendre de nos erreurs et mettre un set image ici Ok alors on descend encore Il ne reste plus grand chose à faire Comme je vous ai dit je veux aller rapidement parce que c'est un code très simple Il est recherché mais très très simple Là on va demander la couleur Tout simplement Euh... De son embed Alors peut-être que je vais très rapidement dans le code Dites moi si je suis trop rapide etc Je prendrai compte pour les prochaines vidéos Euh... Je pense que oui je suis rapide mais c'est que j'aime pas faire perdre leur temps aux gens à donner des explications qui sont inutiles Là clairement je vais donner une explication pour ce code là C'est la même partout C'est juste des conditions qui s'ajoutent à la limite mais pas grand chose en plus Donc là c'est une color qu'on va ajouter Donc c'est set color Euh... Et là... Attendez Et là c'est... Oh... Attendez j'ai fait une bêtise Color Ok alors on passe à quoi maintenant ? Alors maintenant... Là ça va être différent Là on va ajouter un field Euh... Là on va ajouter un field Et après on va passer à des trucs que je vous ferai dans les prochains épisodes parce que j'ai pas encore fait Donc on va prendre euh... Ouais ça Très bien ça Donc alors euh... Question field Alors quel est votre titre du field ? Donc là on va mettre title field On attend MSG question field On va supprimer Ensuite Avant de l'edit on va refaire ça Ici Sauf que là ça va être euh... La description du field Ou la deuxième valeur comme vous voulez hein Euh... Desk Et donc là Cette fois par contre Il faut aussi que j'ajoute ça Donc là Donc là c'est euh... Desk Et donc là Ici ça va être un Add field Euh... Title field Et il faut aussi ajouter la description du field Ok Alors ici Le truc pour supprimer un field Euh... Ça sera dans un prochain épisode Si on améliore cette commande Et si vous le voulez Je... C'est pas parce que j'ai pas réussi à le faire C'est... Oui parce que j'ai pas réussi à le faire C'est sûr Mais euh... Parce que j'ai pas vraiment Je me suis pas penché sur la question Euh... On va le... On va faire On va envoyer le truc Après pour copier sur un salon Euh... Attendez c'est une mention Je vais répondre juste après Euh... Alors après on va... Pour copier un embed En fait c'est très simple Enfin... Je pense Euh... Ah ouais non En gros Là on va faire On va mettre plusieurs trucs de côté Je vais vous faire une liste de ce qu'on a mis de côté Euh... On a mis quoi de côté ? Bah c'est tout Ouais c'est tout Ouais c'est tout On a mis ça de côté Donc on a mis que deux fonctions de côté Mais donc on travaillera dans les prochains épisodes Ça c'est euh... Claire et net Ah non il y en a une autre Il y en a une autre Je viens de la voir Elle sert à quoi ? Et on a pas... On a pas fait euh... Modifier un message Du bot Donc ça sera en fonction qu'on fera plus tard Mais aucun problème Ne vous inquiétez pas Euh... Hop là Donc on va maintenant pouvoir On va faire le truc pour envoyer le message Case Et donc on va tester et résoudre les potentiels problèmes Hop Donc ici on va faire Euh... On va pas prendre ça On va prendre ce code là Alors là ça va être channel Donc on va mettre... On va changer Euh... Vous voulez... Euh... Merci de mettre l'id du salon On va mettre l'id c'est plus simple de notre côté Euh... On va mettre channel ici Channel Donc là Pas besoin de faire ça Ni ça D'ailleurs Et donc là Ça va être très simple Euh... Euh... Alors attendez Parce que alors Euh... Message.gul.channel.cash.get.channel Alors attendez On va envoyer l'embed Before... Before edit Du coup ça sera Édité Donc alors On fait ça Euh... Et on va essayer Et on va... Non pas ça Ça On va essayer Alors On va faire un peu tout Je sais pas si je vais référer tout En tous les cas Je compte sur vous J'ai eu plein de retours À propos d'anciennes vidéos Où vous me dites Que vous avez trouvé des bugs Etc Donc j'en reste sur les bugs Comme on m'a dit Euh... Par la communauté Et c'est vraiment comme ça Que la... La chaîne devient Tout simplement Communautaire Et c'est ça que je voulais Donc on va ajouter un titre On va mettre Euh... Annonce Euh... Ceci est un test Pour vérifier les problèmes du code Hop Donc là on peut voir bien que c'est ajouté Euh... Modifier l'auteur L'auteur Suprazy Euh... J'ai pas... Je connais pas mon hashtag Donc c'est bien mis Le footer On va mettre Euh... On va mettre Suprazy Euh... Etc Les jeux On connait C'est bien mis On va mettre un thumbnail On va en mettre un Euh... Alors il me faut une image Il me faut une image On va mettre Image Discord Faut prendre un truc Pas libre de droit Ça c'est pas grave Oh non Il vient de voir un truc Qui va vraiment Bon Je devrais faire un peu de montage Malheureusement On va prendre celle là Euh... Alors là c'est simple On va faire copier Copier l'adresse du lien Normalement Est-ce que ça va afficher l'image ? Non il y a une erreur Une erreur Une erreur Une erreur Avec nos messages D'accord Il y a eu un problème Donc là j'imagine que On va ajouter peut-être ça ? Ah ça marche toujours Ok On va ajouter une image Alors pour l'image On va faire un truc bien Attendez Euh... Ça ouais Discord En fait je vais plus remonter Je suis désolé C'est qu'il y a Quelqu'un qui a mis une image Euh... Je peux avoir des problèmes Envers du Youtube Donc je ne peux plus aller En haut de la page C'est incroyable C'est incroyable Bon attendez Modifier l'url Ajouter une couleur Quelle est votre couleur ? Bah moi c'est ma couleur d'embed Euh... De f 36 Non 31 36 Ajouter un field On va mettre Field Staff Description du field On va mettre euh... Suprasy C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Je suis rendu euh... Je parlais trop mon temps Et donc là On va faire Envoyer l'embed On va mettre dans le ticket Suprasy Et là Ça a bien envoyé l'embed Qu'on a défini Maintenant pour les problèmes Alors Euh... Ça a proposé des images Alors les images Je vais me renseigner de mon côté Et je reviendrai vers vous Ah ! Est-ce qu'il y a les... Attendez Est-ce qu'il y a les mes emojis ici ? Ah j'ai fait un problème là On va tenter euh... On va retenter On va retenter On va retenter .embed builder Je vais récupérer le lien de l'image Ah bah elle est là Euh... Paf ! Non mais c'est bon On va ajouter Une image Bon là c'est... Je peux pas être plus clair Some name before Ah oui d'accord Je vais bien manger Ça Il peut... Il peut pas hein Il peut pas accéder à quelque chose Il peut pas accéder C'est logique Hop là Allez c'est la bonne Hop là Je peux tenter Unbed builder On va s'en aller un petit peu Je tenterai à trouver une solution pour les réactions Ça pourrait être intéressant Paf ! Ah ! Ça a bien mis l'image Et pour le some name C'est celui-là ouais Ça l'a mis aussi Ok Bon nickel Tout fonctionne du coup Euh... Alors le hack de message J'ai à voir pourquoi il vient Je... Je verrai Là on va commencer à être ouais 28 minutes d'épisode Ça fait long déjà pour euh... Pour euh... Pour ce... Pour cette commande Donc je reviendrai sur les choses à voir A vérifier Dans une vidéo plus tard Vraiment quand vous voulez Moi je suis là Voilà c'était Suprasy Ciao ! Rejoignez le Discord Très important Il y aura des gros projets qui vont être lancés Très très prochainement Développement comité va beaucoup Euh... Changer On prépare tout de notre côté Et après on vous lance tout Soyez à l'affût C'était Suprasy Ciao !